T'as-tu perdu ton maillot? Elle a perdu son maillot. Ça nous a pris 12 heures pour se rendre ici, mais finalement, on est arrivé au lac... Au lac Malawi, qui est situé au Malawi. C'est un pays de l'Afrique de l'Est qu'on ne connaissait pas. Aucune idée qu'il existait, mais so far so good. Puis ce lac-là, c'est le troisième lac le plus gros en Afrique. Et c'est le neuvième lac le plus gros au monde. Oui, puis c'est le lac qui contient le plus d'espèces de poissons au monde. Le lac est appelé le calendrier parce qu'il fait 365 miles de long. Puis il fait 52 miles de large. Ça fait que c'est comme un calendrier. C'est 365 jours et 52 semaines. Bref, on va être ici pendant deux jours à faire différentes activités puis juste à pogner des coups de soleil. Principalement, pogner des coups de soleil. Il y a une petite île à environ 800 mètres du bord de l'eau. Fait que là, on a négocié pour prendre un bateau. Puis je pense que les douze, on y va. Ça va être cool. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire là, mais ça va être plus de se baigner, faire du snorkeling puis de se pitcher en bas d'une grosse roche. C'est vraiment pas le bateau le plus moderne, mettons. J'espère qu'on va se rendre. On a commencé là-bas. Puis là, on est ici. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Ok, je vais. Ok, je vais. Je vais voir si vous êtes le seul. Vous avez un bon. Oh, oui ! Vous avez eu laissé ? Oui ! Oui ! Voilà, mec ! Sous-titrage ST' 501 Je vais vous expliquer pourquoi j'ai peur de sauter. J'étais à un chalet avec des amis, on est en train de tourner un film indépendant, puis on est allé sauter en bas d'une roche comme ça. Mais ça s'est adonné qu'il y a un des gars qui a sauté trop proche de la roche, il a frappé son pied contre une roche en bas, puis son talon a explosé. Depuis ce temps-là, je me dis «Oui, si tu sais, il ne me tente pas tant que ça! » On dirait que j'ai toujours l'image du gars en train de crier et de brailler dans le bateau à cause que son talon a explosé. Donnez-moi une minute. Est-ce que tu réalises qu'on va être à la maison dans deux semaines? Ça va faire dix mois, ça fait dix mois qu'on est partis. Il y a eu une période que c'était comme... Slow! Et on voulait revenir à la maison. En tout cas, moi, au Sri Lanka, je n'étais plus capable. Non, j'avais une petite envie de retourner aussi. Puis après ça, on dirait que... C'est reparti en... Depuis la France, ça passe tellement vite. C'est fou, là. C'est fou. Mais tu sais comment, quand tu pars, longtemps de même tu pars, parce que tu ne connais pas l'avenir, c'est un peu un inconnu. Bien, là, j'ai exactement le même feeling de revenir à ma maison. Honnêtement, en 2016, tu es dans mon... Dans mon tas. Oui? Je me suis fait tatouer ça à 19 ans. Puis ça veut dire New Adventures. Ce qui veut dire que dans la vie, moi, je veux toujours vivre des nouvelles aventures. Puis je pense que c'est un bon mode de vie, parce qu'on ne se tâne jamais. Je le recommande à plusieurs. À tout le monde. On finit la journée avec un peu de volleyball. Fait que si tu as aimé la vidéo, laisse un like, commente, partage, puis abonne-toi, Mathieu. All right, on se voit la prochaine fois. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada